Ma promise au puissant roi Mitridate, et pour compte de malheur, ce dernier n'est autre que le propre père de mon bien-aimé. Je viens d'apprendre que Ziphares lui aussi m'aime depuis toujours. Désemparée par cet aveu et accablée par mon sort funeste, je me résous à lui avouer mon amour et le supplie de m'aider à vous dire mon devoir. Au ciel ! Quoi ? Je serai ce bienheureux coupable que vous avez pu voir d'un regard favorable. Vos pleurs pour que Ziphares soit l'aimé. Oui, prince, il n'est plus temps de le dissimuler. Ma douleur pour se faire à trop de violence. Un rigoureux devoir me condamne au silence. Mais il faut bien enfin, malgré ces dureux lois, parler pour la première et la dernière fois. Vous m'aimez dès longtemps. Une égale tendresse pour vous depuis longtemps, ma fille, je m'intéresse. Songez depuis quels jours ces funestes appâts Firent naître un amour qu'il ne méritait pas. Rappelez un espoir qui ne vous dure à guère. Le trouble où vous jeta l'amour de votre père. Le tourment de me perdre et de le voir pour eux. Les rigueurs d'un devoir contraire à tous vos vœux. Vous n'en sauriez, Seigneur, retracer la mémoire. Ni compter vos malheurs, sans compter mon histoire. Et lorsque ce matin j'en écoutais le cours, Mon cœur vous répondait tous vos mêmes discours. Inutile, ou plutôt funeste sympathie. Trop parfaite union, par le sort des mentis. Ah, par qu'elle soit cruelle, le ciel avait-il joint. De cœur que l'un pour l'autre, il ne destinait point. Car, qu'elle que soit vers vous le penchant qui m'attire, Je vous le dis, Seigneur, pour ne plus vous le dire. Ma gloire me rappelle et m'entraîne à l'autel Où je vais vous jurer en silence éternel. J'entends, vous gémissez, Mais telle est ma misère. Je ne suis point à vous, je suis à votre père. Dans ce dessein vous-même, Il faut me soutenir Et de mon faible cœur, M'aider à vous bannir. Merci. Merci.